Monsieur Julien Aubert, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Effectivement, dans la discussion qui s'annonce, il y a plusieurs sujets qui sont d'intérêt. On a parlé des trains de nuit. Je crois que c'est une vraie question de désenclavement, notamment pour les territoires montagneux. Je suis d'une région où si on supprime et on continue sur cette voie-là, ce sera un véritable impact négatif. Il y a aussi de l'espérance dans ce que vous nous annoncez Madame le Ministre. Je voulais vous parler de la ligne nouvelle Montpellier-Béziers-Perpignan. Parce qu'elle est malheureusement inscrite, je dirais, dans votre programmation, dans, si j'ai bien compris, plutôt vers la fin de la période, plutôt dans une dizaine d'années. Ça fait plus de 30 ans qu'on attend cette ligne nouvelle. L'Espagne a fait sa part du travail. Elle attend que ce dernier 300 soit fait pour permettre de relier l'Europe du Nord à l'Europe du Sud. C'est la seule manière de désengorger la ligne actuelle et de multiplier les trains du quotidien. Ces lignes, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui complètement saturées. Et puis, pour lutter contre les pollutions, il faut développer le fret ferroviaire. C'est ce qui est prévu. La LGV entre Montpellier-Béziers-Perpignan sera mixte, avec à la fois du fret et puis du transport voyageur. Mais aujourd'hui, on a véritablement besoin d'un engagement de l'État. Et il y a besoin d'accélérer. Et puis, il y a un troisième sujet dont je souhaitais évoquer. C'est à propos de cette décision de céder de la part de l'État des parts de routes nationales contigues aux autoroutes. Alors, je voulais quand même signaler, premièrement, une forme d'opacité. Parce que cette proposition qui arrive par voie d'avendement découle d'un rapport qui est paru pendant la crise des Gilets jaunes, dont on sait d'ailleurs qu'elle est une forme de crise aussi d'acceptabilité de la manière dont, aujourd'hui, les choses sont gérées dans ce pays. Et je trouve qu'on a présenté ceci comme une mesure technique. J'ai écouté les arguments qui étaient développés. Alors que foncièrement, c'est une décision budgétaire et une décision politique. Je ne dis pas que c'est le gouvernement qui l'a dit. Je dis que certains des députés qui l'ont défendu, qui l'ont en amère, dont ils l'ont présenté, ils l'ont présenté de manière anodine, alors que pour moi, c'est loin d'être anodine. D'abord, je voudrais quand même pointer une contradiction. Nous n'arrêtons pas de parler de concurrence, ce que d'ailleurs, parfois, je conteste, lorsqu'il s'agit de parler de l'évolution de la SNCF, lorsqu'il s'agit de parler des barrages hydroélectriques. Et voilà que pour la session de part de routes nationales, on nous explique qu'il n'y a pas besoin de passer par la concurrence. Ça pourrait se faire de gré à gré en l'octroyant, par voie d'amendement, à des sociétés autoroutières. Je trouve qu'il y a là une contradiction. Cette contradiction me pose des questions. Et je vois que, j'espère que la ministre sera vue par le président de séance, parce qu'elle demande à pouvoir répondre. Donc, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est sa réponse. Mais j'ai bien noté, il y a quelques années, un lobbying de l'AFSA disant « Le modèle des concessions autoroutières marche très bien, il faut l'étendre à tout le réseau des routes nationales ». Et je ne voudrais pas que cette première étape soit en réalité, de manière déguisée, l'idée que l'État ne pourrait plus être en mesure, je dirais, d'entretenir ses portions de routes et que donc on va non pas vers une récupération, moi je plaide pour ça, des concessions autoroutières dans un giron public, mais plutôt pour une extension. Parce que, où est-ce que ça va s'arrêter ? Aujourd'hui, on débute par capillarité, en disant « Ce sont les tronçons les plus proches », donc on le fait, vous comprenez, pour des raisons de bon sens, sans passer par la concurrence. Mais alors, où est-ce qu'on va s'arrêter ? Parce que demain, il y aura d'autres tronçons qui seront connexes de ces tronçons qu'on aura cédés. Je dis également, au passage, que si l'État est désargenté, c'est aussi parce qu'il a fait de très mauvaises affaires sur ses concessions autoroutières. Je rappelle quand même, et je dis d'autant plus calmement que c'est la droite qui a commis en partie cette erreur, nous avons signé des contrats valorisés à 14,8 milliards d'euros, elles ont distribué 27 milliards d'euros de dividendes en 10 ans. Donc l'État a fait une très mauvaise affaire, et si aujourd'hui nous sommes dans la capacité de financer d'autres secteurs des transports, c'est en partie à cause de cette erreur. J'ajoute que, évidemment, comme disait Milton Friedman, « there is no such thing as a free lunch ». Il n'y a rien dans la vie, un repas gratuit, ça n'existe pas. Et donc, à partir du moment où on leur concède ces portions de routes nationales, eh bien, il y aura un sur-péage. Or, j'en reviens à ma crise des gilets jaunes, je ne crois pas que ce soit en laissant venir une augmentation des péages qu'on va réconcilier les Français avec, je dirais, la politique. Voilà, je voulais vous alerter parce que je crois que c'est foncièrement un sujet de savoir quelle est la place de l'État. Et moi, je dis que, sur le principe, les routes nationales, c'est l'État qui doit les gérer. Deuxièmement, que s'il doit y avoir une augmentation des péages, ça ne peut pas procéder, quelque part, d'une mise sous le tapis des problèmes budgétaires de l'État. Et que, troisièmement, il est peut-être temps d'urgence de voter d'une loi de séparation des églises autoroutières et de l'État.